Bonjour, je suis Guy Wollier, osteopathe, posturologue et conseiller en santé durable. Après de longues semaines de confinement, de sous-activités physiques ou d'activités dans des conditions stressantes, je vous invite à mettre à profit cet été pour récupérer votre niveau optimal d'équilibre physique, mental et environnemental. Que vous haussiez chez vous, que vous partiez, quelle que soit votre destination de vacances, profitez au maximum des ressources régionales pour retrouver la joie de vivre et votre forme physique. En premier, parlons de notre mental. Nous sommes tous encore abasourdis par cette pandémie qui a non seulement contaminé des millions de personnes et fait plus de 600 000 morts actuellement, mais qui a aussi créé une tsunami psychologique et économique dont il va bien falloir se relever. Si vous ne vous sentez pas bien psychologiquement, n'hésitez pas à consulter un psychothérapeute, sociologue ou hypnothérapeute compétent pour vous aider à évacuer les séquelles de ce véritable stress traumatique aux conséquences encore sous-estimées. Je vous conseille aussi de consulter votre osteopathe pour débloquer les zones de stress et de pratiquer par ailleurs des techniques de déblocage énergétique manuelles sur les zones clés de préférence avec des huiles essentielles telles que la vente vraie, petit vin bigarade, camomille romaine, basilic, pain sylvestre, selon les zones et la nature de votre terrain. Sur le plan environnemental, nous avons parlé de la chaleur et du soleil. La chaleur peut entraîner un risque pour votre santé et celle de vos proches, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Nous n'en tenons pas suffisamment compte. Même si le soleil est voilé par des nuages, méfiez-vous du rayonnement solaire qui, même filtré, peut avoir des effets nocifs sur votre peau et vos yeux. Attention à la déshydratation, à l'insolation, aux insectes piqûres et profitez du beau temps pour aller faire le plein de produits naturels frais. Au niveau de l'alimentation, profitez de l'été pour faire le plein de vitamines et minéraux et désintoxiquez votre organisme des radicaux libres, ces éléments nocifs qui agressent nos cellules et accélèrent le vieillissement. L'été est le moment idéal de booster vos cellules et vos télomères en consommant des fruits et légumes frais de saison, en les croquant, en salade, en gazpacho ou en jus. Vous leur fournirez ainsi, outre les minéraux et oligo-aliments, de la vitamine C, précieuse allée de votre tenus, de la vitamine A, carotène et des bioflavonoïdes colorants naturels des fruits et légumes et notamment des fruits rouges, violets et jaunes qui protégeront vos vaisseaux artériels et votre cerveau. Variez vos achats, selon la formule consacrée, plus de 5 à 10 fruits et légumes par jour et surtout achetez du bio et des produits non traités. Si vous voulez vous simplifier la vie et vous régalez, élaborez des salades composées variées, inventez vos propres recettes ou inspirez-vous des recettes que vous trouvez sur les sites culinaires. Mais dans tous les cas, privilégiez le bio, plus riche en bio-nutriments mais surtout exempt de pesticides aux retoutables effets toxiques et mutagènes, cancérigènes. Profitez des légumes et crudités en entamant chaque repas par une salade fraîchement cueillie, assaisonnée avec de l'huile d'olive et de colza, noix ou l'un bio de première pression. L'important est d'avoir un bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Il existe d'ailleurs des mélanges tout faits, respectant cet équilibre. Pensez à cette époque aux tomates, aux poivrons, aux concombres, à l'oignon d'eau, aux carottes, aux cérébraves, en branches, aux fenouilles, à la betterave, aux choux, quelle que soit la variété. Si vous consommez du brocoli, ne jetez pas le pied, c'est le meilleur morceau. Il suffit d'enlever la partie externe fibreuse et de la couper en fines tranches qui est aussi délicieuse que du cœur d'un petit chaud. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les fiches sur naturemania.com. Profitez-en aussi pour faire des queues de poissons frais, poissons bleus, pâchés, riches en bionutriments ou issus de la pêche durable, de coquillages, les huîtres, les moules, les coques, les palourdes. Pour revenir à l'environnement, je voudrais insister particulièrement sur la pratique du bronzage. Je me dois de vous répéter les conseils de base. Prudence pour le bronzage, pour vous, mais plus encore pour vos enfants à la peau fragile et plus encore pour les bébés. Toujours pensez au cancer de la peau qui peut flamber suite à un coup de soleil. Évitez absolument de vous exposer si vous avez des grains de beauté ou des boutons suspects. Faites-vous surveiller par un dermatologue et consultez en urgence au moindre doute. L'été, revenons à l'alimentation. L'été, il faut boire abondamment de l'eau pure et fraîche, souvent à petite dose, sans attendre d'avoir soif, sinon il est trop tard. Attention au coup de chaleur. Il faut savoir reconnaître les signes et agir vite pour éviter les conséquences graves et parfois mortelles. Il faut agir sans délaisse si une personne présente des signes de déshydratation. Premier signe, par exemple, crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre, signe d'aggravation, traduisant un épuisement général, étourdissement, faiblesse physique et insomnie inhabituelle. Que vous soyez à la mer, à la campagne ou à la montagne, si vous vous baignez, attention à l'hydrocution. Si vous vous faites bronzer sur la plage et que vous voulez vous baigner, ne vous jetez pas brutalement à l'eau, mais allez-y progressivement pour éviter l'accident cardio-vasculaire, cardio-circulatoire à plage d'oncution qui peut entraîner un arrêt du cœur par colepsus, responsable de décès évitable. Attention aux insectes piqueurs. Si vous allez en balade dans la broussaille, mettez des pantalons longs et des chaussettes. Portez un chapeau à bord large, car les pics se laissent tomber à votre passage. Concernant les moustiques, attention aux moustiques et surtout aux moustiques qui sont de plus en plus présents. Si vous avez une maison particulière ou un jardin, éliminez toutes les sources d'eau stagnantes où les femelles viennent pondre leurs oeufs, coupelles, vieux pneus, psauteries. En ce qui concerne les soins, essayez pour éviter les piqûres la vitamine B1. Lors de mes deux voyages en Amazonie, grâce à cette vitamine, je n'ai jamais été piqué, contrairement à mes accompagnateurs qui se contentaient d'utiliser un repellant. En complément, comme soin préventif, j'utilise une application d'huile essentielle de citronnelle et geranium rosa, diluée à 10% dans de l'huile d'olive par exemple. En cas de piqûre, appliquez immédiatement de l'huile essentielle de lavande, qui est anti-inflammatoire, ou en frottant avec des fleurs de lavande fraîchement accueillies sur les zones touchées. Conseil pour les randonneurs, toujours avoir un aspir-venin dans son sac à l'eau. Ce procédé aspire tous les venins. Appliquez aussitôt après la piqûre. Consultez un médecin si nécessaire, en cas de morsure de serpent ou piqûre de frelon. Sinon, appelez le numéro d'urgence, le 15 en France, le SAMU, qui donne directement accès à l'aide médicale d'urgence. Il est accessible 24 heures sur 24, depuis un téléphone fixe ou mobile. Concernant les tiques, pensez aussi à votre chien. Bien inspectez son plat chaque soir pour détecter une éventuelle tique. Ne pas l'arracher, mais l'endormir à l'éther et l'enlever délicatement avec une pince à épilé. Bref, profitez de l'été, mais avec prudence. Pour terminer, juste quelques mots selon votre destination. Si vous allez à la mer, profitez-en pour faire une cure de produits de la mer en direct du producteur consommateur. Molusse crustacé, petits poissons gras, mais aussi des algues ultra riches en minéraux et oligo-aliments. Les produits de la mer sont des concentrés d'eau de mer. Ils sont particulièrement riches en éléments nobles, antioxydants, notamment le zinc. Mais tous les oligo-aliments indispensables. Mangez des crevettes grises ou des petites crevettes roses, mais avec leur carapace, car elle contient la fameuse chitine, à partir de laquelle se fabrique la glucosamine, élément essentiel de la santé de vos cartilages. Autant la consommer dans votre assiette plutôt qu'en gélules, et ceci à chaque fois que vous le prouvez. Si vous en trouvez, faites des cures de sardines fraîches, riches en oméga-3 anti-inflammatoires, mais aussi macro-anchois ou aran. Sur le plan physique, je vous conseille de pratiquer la marche dans l'eau, appelée longe-côte. Ce sport ludique, qui se pratique seul ou en petit groupe, consiste à marcher dans l'eau, plus ou moins immergée, selon la difficulté recherchée. En valorisant la résistance du corps avançant dans l'eau, la discipline renforce la musculature, des jambes notamment, mais également des abdominaux, fait travailler les articulations sans contrainte de poids puisque le corps est porté. De plus, sur le gâteau, la fraîcheur de l'eau active la circulation sanguine de retour et soulage les jambes l'eau. Si vous allez à la montagne, pratiquez la randonnée, mais de préférence accompagnée. Soyez bien équipé, notamment au niveau des chaussures, ne surestimez pas votre niveau physique. Surveillez la météo et prévoyez toujours à boire et des vêtements anti-pluie ou couvent en cas de détérioration du temps ou de refroidissement. La marche à pied est excellente pour les articulations et le tissu osseux, mais attention au faux pas ! Optez pour une marche avec des bâtons, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Cette technique vous permettra de soulager vos articulations en diminuant la pression et l'étirement sur vos articulations, non seulement des jambes, mais aussi sur les muscles, ligaments, faciades, disques et articulations de la colonne vétérale, qui sont responsables de 80% des douleurs de rachis. Si vous baignez dans des rivières ou des lacs de montagne ou des piscines thermales, vous profiterez des virtuos antalgiques et anti-inflammatoires de la balnéothérapie. Faites des mouvements d'étirement des jambes, des bras et de la colonne vétérale pour améliorer votre mobilité et réduire vos douleurs. Le froid a un effet bénéfique et à condition de ne pas rester plus de 5 minutes dans l'eau. Sinon, il faut mettre une commision isotherme. Que vous soyez à la campagne, à la mer ou à la montagne, pratiquez en plus de la marche des balades à vélo, soit sur un vélo classique ou si vous n'êtes pas douloureuse sportive, sur un vélo assistance électrique. Ce qui vous permettra de vous économiser tout en profitant de cet excellent moyen de vous refaire une musculature en douceur au niveau des jambes et de tonifier votre cœur sans risque. Je vous souhaite d'excellentes vacances bien méritées. Profitez-en pour relier des liens sociaux qui ont cruellement manqué pendant la longue période de confinement. Pour autant, respectez les règles de prudence, sans excès mais sans laxisme. Notamment au niveau des gestes barrières, qu'il est bon de le répéter. Maintenir la distance sociale, en extérieur comme en intérieur. Notamment si vous vous approchez de sujets à risque de personnes vulnérables ou âgées. Mettez un masque ou une visière, ou les deux, à titre préventif, pour vous protéger et protéger les autres auquel vous serez contaminé. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible, utilisez de l'alcool ou un gel hydroalcoolique. Et dès que vous touchez quelque chose que d'autres personnes ont pu toucher, et bien lavez-vous les mains, et surtout ne vous mettez pas les mains à la bouche, au nez ou au niveau des yeux. Au moindre doute, prenez votre température. Avec un thermo digital comme celui-ci, hyper facile d'emploi. Pour celui-ci, il faut rajouter 0,6 degrés par rapport à la mesure. Si vous voulez profiter pleinement de vos vacances, pour apprendre à mieux gérer votre santé, soulager vos douleurs, compléter les traitements que vous suivez habituellement, j'ai mis à votre disposition, sur la page d'accueil de mon site naturemania.fr, les liens pour accéder au programme, et bénéficier de vidéos inédites et e-book PDF gratuits. Les thèmes, comment soulager vous-même du règlement grâce aux synergies naturelles de la méthode agitale. Première formation, les lombagies et la sciatique, chroniques. Deuxièmement, formation sur les douleurs chroniques, l'arthrose, l'arthrite, les douleurs viscérales chroniques. Ensuite, les douleurs et l'arthrose du genou. Et enfin, une formation qui vous permettra d'utiliser avec efficacité et sans risque, les yeux essentiels pour votre santé et votre plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et si ce n'est déjà fait, cliquez sur notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.